Musique Coucou ! Alors ça y est, on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo. Vous allez dire Marie, en ce moment tu cartonnes ! J'essaye, j'essaie de maintenir un rythme plutôt correct dans les vidéos. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes achats AliExpress. J'ai réalisé une sélection de 10 articles hyper pratiques pour la vie du quotidien. Je vous montre ça tout de suite, mais d'abord je vais avoir des codes AliExpress à vous proposer. Donc je vais essayer de vous les mettre par ici et je vais également vous les remettre en barre d'infos. C'est une vidéo en collaboration avec eux. Et cette vidéo est en collaboration avec AliExpress pour que je vous parle de leurs nouvelles fonctionnalités. Attendez, ma télé n'est pas encastrée, ça me perturbe. Là ! Donc vous allez voir apparaître sur certains articles un nouveau logo qu'AliExpress. Mais je vais vous le montrer, c'est pareil. Je vais essayer de vous le mettre pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je pense que vous avez aussi vu Sujaye juste derrière. Il a eu une rhino pendant quelques jours. Ça allait beaucoup mieux, du coup je l'ai emmené à l'école. Sauf que dans la classe, il n'arrête pas d'avoir des quintes de tout. C'est pas possible, donc son professeur m'a appelé pour que je revienne le chercher. Donc forcément, à la maison, il tousse plus, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, il va être l'après-midi avec moi. Alors j'ai baissé un petit peu les BSO parce qu'avec le soleil, c'était vraiment plus gérable. Je ne voyais plus. Donc revenons à nos moutons. Je vous disais, c'est une collaboration AliExpress. Parce qu'AliExpress a une nouvelle fonctionnalité. C'est le logo Choice, choix. Vous avez vu comment je suis bilingue ? Qui vous permet de repérer tout de suite certains articles qui, du coup, sont mis en évidence par ce logo-là. Et ce logo certifie que, du coup, le produit a été validé par AliExpress, qu'il est à un prix, du coup, intéressant et une livraison qui est plus rapide. Moi, là, tout ce que j'avais choisi comme article, c'était une livraison en 10 jours. Et comme l'autre fois, quand j'avais commandé des livraisons 10 jours, ça m'a été livré en une semaine. Donc, ça n'a même pas mis 10 jours. Donc, vraiment, c'est rapide. Je crois que maintenant, ils ont une histoire d'entrepôt qui se situe beaucoup plus proche de l'Europe ou peut-être même en Europe qui permet comme ça de beaucoup pouvoir réduire les temps de livraison. Donc, c'est parti. Je vous montre le premier article que j'ai sélectionné. Pour tout vous avouer, je les avais déjà, mais je les trouve tellement super que j'en ai repris. J'avais connu ça sur la chaîne Family Forever. C'est elle qui m'a fait découvrir ça. Et vraiment, maintenant, c'est un indispensable. Je vais essayer d'accrocher mon micro par là pour avoir les mains libres. Ouais, voilà, c'est quand même franchement pas jojo. Ce n'est pas très joli, mais on va faire comme ça. Je vais vous parler de ça. Là, c'est pareil, je n'ai plus les prix en tête. Mais promis, je vous mets tous les liens et tous les tarifs en barre d'infos. Donc, ce sont des petits couvercles en silicone. Vous en avez de toutes les tailles. Voilà le plus petit jusqu'au plus grand. Et c'est tellement pratique. Si vous avez un bol avec les restes alimentaires, si vous avez également ne serait-ce qu'un citron coupé en deux, un fruit coupé en deux, il vous suffit de venir mettre ça autour. Et ça vient faire vendouze sur le produit. Et c'est complètement hermétique. Moi, j'ai déjà fait le test de mettre ça, par exemple, sur un verre, sur une tasse, de retourner, il n'y a absolument rien qui coule, même si dedans, vous avez de l'eau, du jus de fruits, etc. Ça rend complètement le produit hermétique. Et du coup, ça conserve beaucoup mieux. Parce que quand ça ne termine pas une compote, un petit pot, une purée, quelque chose comme ça, ça me permet de refermer son laitage, de le remettre au frigo. Et ça a une super conservation. Et vous voyez la taille du plus grand, c'est vraiment grand. Et en plus, c'est très extensible. Cet été, c'est tout bête, mais sur les pastèques, c'est super. On coupait notre pastèque en deux si on en mangeait que la moitié. On mettait ça par-dessus. Le lendemain, quand on enlevait, vous aviez tout le jus sur le dessus. Ce n'est pas du tout, du tout sec. Et moi, en plus, je ne l'ai pas sur la vaisselle. Ça ne bouge pas. On va essayer de faire un petit peu organisé. On va faire les astuces que j'ai trouvées pour la cuisine. Ça, est-ce que vous reconnaissez ça ? Celle qui regarde TikTok, les recettes de cuisine, ça, c'est partout. C'est un pinceau distributeur d'huile. C'est super. Moi, quand vous voyez les TikTok, je me disais tout le temps, il m'en faut un. Je ne l'ai pas testé encore, mais je suis impatiente. Vous mettez votre huile là-dedans. Vous revissez la tête du pinceau. Par exemple, il y a des filles qui faisaient ça sur tous les petits moules pour faire des cakes, des muffins, quand c'est plein de petits moules comme ça. Et bien, ça va dix fois plus vite. Vous mettez de la matière grasse absolument partout. Le fond de la poêle, les poêles à pancakes, c'est pareil. Ça marche super bien. Je suis impatiente de le tester. Ça, c'est pareil. Je l'ai déjà, je l'ai recommandé parce que je vous assure que le matin, des fois, c'est vraiment la queue pour pouvoir s'en servir. Mon thé matcha, je ne le mousse plus qu'avec ça pour mousser le lait dans le café, le chocolat, etc. C'est un super mousseur à lait. Et une autre astuce, mais jamais, jamais, j'aurais pensé à faire un truc pareil. J'ai trouvé une vidéo astuce. La nana, elle se sert de ça, qu'elle trempe dans un genre de caramel. Et ça fait des dessins à l'intérieur de son verre. Là, raconté comme ça, c'est juste nul. Vous ne devez rien comprendre. Je vais vous mettre la vidéo à la suite. Ça, c'est pareil. Ça, je l'ai déjà utilisé pour, dans son rôle principal de mousseur. Il fonctionne très bien. Mais je suis impatiente d'essayer la petite astuce que je vais vous montrer en vidéo juste après. Il y en a qui ont franchement des idées de dingue. Est-ce que ça, vous devinez ce que c'est ? Si je vous le mets comme ça tout de suite, c'est plus facile. C'est une pochette étanche pour téléphone. Ça ne paraît pas comme ça, mais vraiment, ça fonctionne très bien. Moi, je n'ai même pas d'appréhension. Je mets mon iPhone 13 Plus Pro dedans. Cet été, j'ai fait des super vidéos sous l'eau des enfants. Ça fait vraiment des super souvenirs. Et j'ai été bluffée par la qualité de l'image. Je me suis dit, une fois que l'iPhone, le téléphone va être dedans, avec le plastique par-dessus, ça va certainement flouter un peu l'image. Et pas du tout. Ça nous a fait des images, mais super jolies, des super souvenirs de vacances, vraiment. Quand on voit le prix que peut coûter une GoPro avec un caisson étanche, si on s'en sert que pour une semaine de vacances l'été, sincèrement, je ne suis pas sûre que ça vaut le coup d'investir dans une GoPro, mais de prendre une petite pochette comme ça à quelques euros, ça fera le même taf et vous ramènerez des super souvenirs de vacances. Donc à l'arrière, vous avez deux petits loquets. C'est vraiment tout bête. Et donc c'est un plastique qui est bien soudé. Il y a même un, deux, trois soudures. Donc avant que l'eau passe, il en faudrait quand même beaucoup. Vous glissez votre téléphone à l'intérieur et vous venez bien remettre face à face les petits loquets. On referme. Et voilà, complètement hermétique. En plus dans la valise, ça ne prend pas de place. C'est hyper léger. Vraiment, ça c'est un bon achat. Et c'est aussi que vous avez trouvé ce que c'est. Bon, c'est assez flagrant. C'est pour les enfants. Et ça a une réelle utilité. Moi, j'ai eu ça pour mes trois. Alors forcément, vu la différence d'âge, il a fallu que je rachète à chaque fois. Je ne les ai pas gardés d'un enfant sur l'autre. On va prendre le joli petit singe. Ce sont des caleportes. Et ça, ça va sauver les petits doigts, sauver les petits ongles, je vous assure. En fait, vous venez dans la tranche de votre porte, le glisser comme ça dessus. Et votre porte, elle ne peut plus claquer, elle ne peut plus se fermer. Voilà, en plus, c'est de la mousse, c'est tout mou. Donc, ça va venir se cogner dans l'encadrement de la porte sans rien abîmer. C'est un objet de sécurité indispensable pour moi. Ceci pour bébé, il s'a un accroche-tétine. Donc, tout bête, en bois, avec le système de pince. Ça me fait penser aux pinces de bretelle. Tout bête, système de clips. Quelques perles en bois et ensuite, c'est des perles en gomme de mastication dans lesquelles il va pouvoir venir mâchouiller. Et ici, on accroche la tétine. Alors, dans la maison, je ne l'utilise pas trop parce qu'en dehors des siestes, il n'utilise pas trop la tétine. C'est vrai que par rapport à ses aînés, à Shina et Sujei, qui prenaient leur tétine beaucoup plus souvent que ça, lui, il la prend pour l'endormissement. Mais du coup, c'est quand on part en balade avec la poussette ou même avec le porte-bébé et qu'il lui faut sa tétine. Là, c'est super de pouvoir l'accrocher pour ne pas qu'il la perde. Parce que sinon, à chaque fois qu'on revient de balade, il faut toujours racheter des tétines. Il est lent si on ne les entend pas tomber. Et voilà le prochain article. C'est censé être une brosse pour nettoyer dans la voiture avec une mousse à l'intérieur. Ça se déousse, vous voyez. Vous pouvez le laver, passer en machine. Mais moi, je l'ai pris pour l'intérieur pour pouvoir dépoussiérer sur les étagères. Je m'en suis servie pour les rembardes en haut du filet, de passer comme ça un grand coup. J'ai marché tout le long et j'ai passé comme ça. Ça m'a pris toute la poussière aussi. Et c'est pareil, dans la voiture, je m'en suis servie. Mais d'une façon un petit peu détournée. Je venais de faire mon shampoing. J'avais des cheveux détachés. Et quand je me suis relevé de la voiture, il y avait des cheveux plein le siège. Comme à chaque fois que c'est le jour du shampoing, je laisse des cheveux partout. Et j'avais du coup cette petite brosse-là qui était restée dans la voiture. J'ai passé un petit coup comme ça. Ça m'a ramassé tous les cheveux. Donc voilà, petit ustensile sympa à avoir. Et ça, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un petit moment, vous connaissez ce type de gant que j'adore pour nettoyer mon canapé. C'est pareil, façon détournée complète. Normalement, c'est pour dépoussiérer la voiture. Avec la microfibre, ça capte super bien la poussière. Vous avez un côté à franges comme ça et un côté ras. Mais moi, je m'en sers pour laver mon canapé. C'est un canapé qui est en suédine. Et en fait, je l'asperge de produits détachants. Ensuite, je viens tremper ce... Je me suis filmée plusieurs fois déjà à nettoyer mon canapé avec un gant comme ça. Je pense même que mes premières vidéos où on le voit, ce truc-là, ma vidéo doit avoir plusieurs années. Donc ça fait vraiment longtemps que j'utilise cette astuce-là. Ça, je trempe dans de l'eau bouillante avec même un petit peu de produit vaisselle dedans. Et je viens tout frotter comme ça, le dessus de mon canapé. Donc vraiment, le gant, quand vous le frictionnez associé au produit, ça décolle très bien la saleté, la crasse, tout ce qu'il peut y avoir sur votre canapé. Ensuite, je laisse sécher mon canapé une nuit. Le lendemain, généralement, c'est assez sec. Il ne dégorge pas d'eau. Je trempe juste mon gant et je le frotte après. Donc, il est relativement sec assez vite. En plus, chez nous, il fait chaud. Et on voit le lendemain matin que le canapé, il a vraiment un coup d'éclat, un coup de propre. Alors, je pourrais acheter une shampooineuse, mais il y en a plein qui me font de l'œil quand j'en vois qui les utilisent. Mais il faut mettre 300 voire 400 euros. Je sais que Lidl, on avait fait une il n'y a pas si longtemps que ça, beaucoup moins cher. Mais quand j'ai vu le nombre de watts, ça ne m'intéresse pas. Donc, en attendant, je fais comme ça. Ça me revient beaucoup moins cher. On passe à ceci. C'est une petite ring light exprès pour les téléphones. J'essaye sur Instagram de vous faire régulièrement des stories. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourra m'aider parce que des fois, je trouve que c'est complètement sombre. Et même si vous avez l'habitude de faire des visios. Et dernière trouvaille, ça, c'est pareil. J'en ai vu dans tellement de vidéos que je les voulais. Et là, ils y étaient. C'est des petits compartiments pour pouvoir ranger dans les dressings. Donc, celui-ci, c'est le petit modèle pour pouvoir ranger ou les sous-vêtements, les chaussettes. Vous les glissez à l'unité ou même par deux. Alors là, ils sont encore un petit peu pliés parce qu'ils ne sont pas remplis. Mais je vais essayer de vous montrer une photo de ce que ça peut rendre. Je trouve ça trop bien plutôt que de mettre tous ces sous-vêtements en boule dans un tiroir. Et puisque c'est bien pour les sous-vêtements, c'est aussi bien pour les vêtements. Donc, je l'ai pris en taille plus grande pour pouvoir mettre les t-shirts. En tout cas, c'est ce que j'aimerais mettre dedans. Il y a ce tir rangé de rangement. Ce tir rangé de rangement, ça se dit ça ? Je ne suis pas sûre. C'est compartiment. Donc, ça y est, on a fait le tour de toutes mes petites trouvailles. J'espère que vous avez découvert des choses qui sont intéressantes pour vous et qui pourront aussi vous servir dans votre quotidien. Parce que vraiment, ce n'est pas grand-chose. C'est des toutes petites astuces, mais qui, au quotidien, facilitent. Et ils sont à des prix, mais tellement dérisoires. Ça permet de se faire plaisir sans se ruiner. Donc, voilà, vidéo terminée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao !